21 millions de roupies dans l'acquisition de nouveaux équipements pour ces opérations. Un nouvel autobus de tarmac entrera en opération bientôt pour le transfert des passagers de et vers le terminal. Le coach pour passagers flambant neuf répond aux nouvelles exigences de l'aéroport, soit desservir 3 millions de passagers cette année. Mais elle compte aussi consolider son service de secours avec l'acquisition prochaine d'un nouveau véhicule de pompier. Selvina Chadiensanghili. Encore étranger à la zone aéroportuaire, le Cobus 3000 est vérifié de fond en comble à son arrivée à l'aéroport cet après-midi. L'autobus de tarmac a été livré à son opérateur, l'Airports of Mauritius Limited. Le Cobus 3000 a pris place dans la nouvelle configuration de l'aéroport Cecioussaga-Ramgoulam. 19 000 mouvements d'avions par an, soit une cinquantaine d'appareils qui atterrissent et décollent chaque jour et 3 millions de passagers attendus cette année. Une navette moderne trouve toute son importance dans cet espace. Le Cobus a une capacité de 112 passagers, dont 14 places assises. En période de pointe, justement, nous essayons d'optimiser l'utilisation de vanne passerelle et de vanne parking avion. Alors il ne se peut que dans certaines situations, donc vanne avion sur vanne parking un peu plus lointain du terminal, d'où l'utilité de ce bus qui permet aux passagers de connecter, de se rallier au terminal dans un environnement plus ou moins confortable. Cet autobus de tarmac a été conçu en Allemagne. Wolfgang Burghardt est superviseur à Cobus Industries. Pendant les deux prochains jours, il s'emploiera à former chauffeurs et techniciens mauriciens sur ces aspects mécaniques. Je vais leur enseigner les différentes fonctionnalités et je vais former les techniciens sur le système pneumatique des portes et aussi leur dire quoi faire en cas d'urgence. Case of an emergency and all these things. Bistla, il y a six lapote, six lapote qui est bien large, qui est pour faciliter la rentrée et sortie dans Bistla. Et je trouve même qu'il y a une lobed, Bistla est lobed et il y a un système nihiline. C'est-à-dire que nous vivons au niveau presque flooring, comment dire. Et pour les handicappés aussi, nous vivons une facilité pour les entrées. Le Cobus assurera le confort des passagers, mais il a l'allure de figurant auprès de ce tracteur tondeuse. Son rôle est capital. Ici, sur ces pentes difficiles, il débroussaille. Ces herbes denses peuvent cacher des dangers comme des bêtes capables d'entraver l'atterrissage et le décollage des avions. AML a fait l'acquisition de ce tracteur pour plus de 6 millions de roupies. Airports of Mauritius va aussi améliorer son service de pompe à incendie. D'ici décembre, cette caserne abritera un nouveau véhicule. Airports of Mauritius veut ainsi consolider la flotte et s'assurer qu'à l'aéroport, tout baille.